Musique Alors l'idée dans ce livre était de revenir sur le livre de Suétone, Les Douze Césars, qui a été écrit au début du IIe siècle de notre ère, à l'époque de l'empereur Adrien. Il faut savoir que Suétone avait accès aux archives impériales puisqu'il travaillait pour ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'administration. Et du coup, il dépeint vraiment une fresque de ce qu'étaient les douze premiers Césars en allant dans des détails psychologiques assez fins, avec des petits détails qu'il arrive à glaner à l'intérieur de la bibliothèque, notamment en ayant sous les yeux des lettres écrites par l'empereur Auguste 150 ans plus tôt. Et ce que j'ai essayé d'ajouter, au-delà le fait de la biographie classique, c'est vraiment d'aller comprendre ce qu'étaient ces hommes. Parce que finalement, le pouvoir, on l'a très souvent étudié. Mais par contre, qui sont-ils ? Comment ont-ils grandi au sein de leur famille ? Comment se sont-ils forgés intellectuellement ? Quelles sont leurs failles ? Pourquoi sont-ils devenus prétendument sadiques ou au contraire de bons empereurs ? C'est vraiment l'homme qui m'intéressait, c'est ça que je suis allée chercher. On ne peut pas étudier les douze Césars de manière totalement indépendante. Ce ne sont pas douze biographies vraiment isolées les unes par rapport aux autres. Il s'agit d'une véritable saga familiale, et même de deux familles qui s'enchaînent pendant 150 ans. Donc il était indispensable de les replacer dans leur constellation familiale, de comprendre aussi l'influence qu'ont eu les femmes sur eux, puisque les épouses, mais plus encore les mères, parfois les sœurs, ont poussé certains hommes à prendre le pouvoir. Parfois ça s'est soldé par des échecs cuisants, et d'autres fois par de jolies victoires, comme dans le cas de Lévis. Mais finalement, c'est tout un système qu'on étudie à travers eux, et un système au sens large, puisqu'effectivement, il y a aussi des esclaves, comme Pallas, le grand esclave de Néron, qui est devenu l'un des hommes les plus riches de l'Empire, alors qu'il a été affranchi. Quand on travaille sur les sources anciennes, il faut pouvoir les comparer les unes avec les autres, et savoir que toutes sont orientées. Donc une fois qu'on comprend pour qui Suéton écrit, déjà on comprend son point de vue. Et le plus compliqué, c'est de démêler ce qui relève de la rumeur et des faits. Et là, mine de rien, même si Suéton a très mauvaise réputation, en réalité il nous aide, puisqu'il cite très souvent ses sources. Quand il cite une lettre qu'il a vue de la main d'Auguste dans les archives, il le dit quand il cite une rumeur, il le dit. Et lorsqu'il parle de faits qui lui viennent de son grand-père, qui a connu certains des empereurs, il le dit aussi. Donc finalement, on arrive petit à petit à démêler le vrai du faux et à aller au plus proche de cette cour des Césars.